Dans quelques minutes, une cascade va envahir l'espace de bulles qui sont créées avec de l'eau qui, en partie, a été utilisée pour laver des cadavres à la mort. Donc, c'est de l'eau qui a eu un contact avec les morts. Cette chute est hypnotisante et tu veux y aller, mais quand tu connais l'histoire derrière, il y a cette hésitation, tu vois, je n'ose pas rentrer. Le contact avec ces bulles, en fait, c'est un contact avec toutes les victimes et on est tous témoins de ça, n'est-ce pas? Je trouve que de passer à travers ça, on s'engage à quelque chose de social parce qu'on ne peut pas passer à travers un corps. L'artiste en parle d'une façon tellement touchante. Elle dit que chaque bulle qui éclate sur ta peau est un corps. C'est très significatif par rapport aux familles qui sont sans savoir est-ce que leurs enfants sont morts ou pas. C'est ce besoin de savoir qu'elle est vivante, où elle est sortie dans le monde des esprits pour qu'on puisse faire cette cérémonie de départ. Mais c'est encore une fois le paradoxe qui opère dans le travail de Teresa, quelque chose d'élégant, de sublime, avec un récit corporel déchirant et dérangeant, finalement. La sensation est bouleversante, en fait. On ne sait pas encore sur quel pied danser, tu vois, comment réagir. Je sais pas, je n'ose pas passer en dessous de cette pluie. C'est une autre petite pluie. C'est une autre petite pluie.